Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous introduire le cours de programmation concurrentes en licence d'informatique 3ème année à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, il faut savoir que de nos jours, la programmation concurrente envahit tout. En fait, il y a eu un premier domaine historique. Ce premier domaine historique, c'est le high performance computing ou le calcul haute performance. L'objectif, c'est typiquement dans des domaines comme la physique ou l'aéronautique, de faire des simulations d'écoulement, de profil d'air sur une carlingue d'avion, des études de résistance des matériaux, des observations physiques de la simulation nucléaire, etc. C'était un très très petit marché, mais un marché assez costaud. A titre d'exemple, en 1976, sort une machine qui est complètement révolutionnaire, qui s'appelle le Cray-One, qui est la machine la plus puissante de son temps et qui est sensiblement plus puissante que les précédentes machines les plus puissantes de leur temps. Et en fait, cette machine va être vendue, je crois, de l'ordre de la centaine d'exemplaires. Mais effectivement, chaque exemplaire font plusieurs millions de dollars de l'époque, juste à l'achat. Et ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup de maintenance. Alors, à partir de cette époque un petit peu historique, il va y avoir des intrusions dans la société. La première étape, c'est ce qu'on appelle le multi-machine, en particulier avec l'arrivée d'Internet. Et quelques exemples emblématiques, comme par exemple le fameux projet SETI Atome, vous savez, c'est l'analyse de signaux extraterrestres, enfin extraterrestres, provenant de l'espace, dans l'objectif de découvrir des traces de vie intelligentes, qui seraient du coup extraterrestres. Mais en fait, en chargeant un petit quelque chose sur des ordinateurs individuels connectés par Internet, eh bien, on obtenait une machine extrêmement puissante et surtout massivement parallèle. Et là, on a ce chiffre de 562 Teraflop obtenu en mars 2012. Alors, Teraflop, giga, c'est 10 puissance 9, Tera, c'est 10 puissance 12, et FLOP, c'est Floating Point Opération Per Seconde, c'est-à-dire le nombre d'opérations flottantes par seconde. Et ça veut dire qu'on est de l'ordre de 10 puissance 12 opérations flottantes par seconde. 10 puissance 14, en fait, c'est 162 fois 10 puissance 12 sur de l'ordre de 3 millions d'ordinateurs qui sont connectés entre eux. Donc là, on est vraiment sur du massivement concurrent. Et puis, la deuxième étape, eh bien, en fait, c'est la disparition de la loi de Moore. C'est-à-dire que la loi de Moore qui avait été énoncée au début des années 70, je crois, par Gordon Moore. Gordon Moore, c'est un des fondateurs d'une petite entreprise, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Intel. Il avait dit, ben voilà, on va avoir, on va observer, simplement par l'augmentation de la fréquence des processeurs, tous les 18 mois, un doublement de la puissance de calcul des machines. Et c'est vrai que cette loi, on l'a observée jusque dans les années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on ne faisait rien. On faisait tourner un programme sur une machine à l'année X, et on faisait tourner le même programme sur une machine achetée à l'année X plus 18 mois. Et comme la fréquence des processeurs faisait qu'on l'avait doublée, ben en gros, la puissance de calcul avait doublé. Et ben ça, ça a marché. Et puis en fait, de mille, on a commencé à avoir des petits problèmes avec cette fameuse loi de Moore, parce qu'on atteignait un certain nombre de limites physiques, et en particulier le problème que, même si c'est tout petit, la distance pour parcourir le système électrique pour aller en point A, point B du processeur, eh bien, a cessé d'être négligeable par rapport au temps de calcul. Et ben ça, ça a posé de très 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 gros problèmes. Parce qu'on allait tellement vite, on a tellement augmenté les fréquences, que c'était délicat. On va faire simple. Du coup, l'idée était de dire, ben, puisqu'on continue à concentrer les transistors, ben, sur la même surface de silicium, on peut mettre deux cœurs. Et donc, du coup, on continue à dire, ben voilà, j'ai bien deux fois la puissance du calcul, puisqu'avant, tu avais la puissance du calcul sur un processeur, maintenant, tu l'as sur... Enfin, un cœur, pardon, maintenant, tu l'as sur deux cœurs. Bien évidemment, on trichote un peu, on trichote un peu parce que les programmes ne peuvent plus se contenter d'être séquentiels. Il faut qu'ils soient parallèles. Et donc, c'est la deuxième étape importante d'intrusion de la programmation concurrente dans la société. C'est qu'effectivement, eh bien, maintenant, on a du mal à avoir une machine, à acheter un processeur qui n'a pas plusieurs cœurs. On est d'ordre de 4, 8, et on commence à avoir des machines extrêmement puissantes qui sont avec 16 ou 32 cœurs. Et il faut savoir qu'on commence à évoquer des architectures dites many-cores, c'est-à-dire, en fait, avec énormément de cœurs, de l'ordre de quelques centaines, voire des milliers à terme. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est absolument incontournable. Il y a plein d'enjeux, évidemment, parce que vous allez voir que la concurrence, ça s'explique de façon extrêmement différente. Il y a le problème de la mobilité, ça s'allume, ça s'éteint, les programmes s'arrêtent. La résistance aux panne, quand vous avez des millions de programmes qui tournent simultanément, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'il n'y en a pas un qui tourne en panne, il faut être capable de gérer ça. Il faut donc s'adapter. Et puis, il faut aussi imaginer que lorsqu'on a beaucoup de processeurs, c'était typiquement le cas avec CETI Atom, ils n'ont pas forcément exactement la même architecture. Il faut gérer donc l'hétérogénéité de l'architecture, tant sur le problème matériel, on n'est pas que des processeurs Intel sur le marché, mais aussi sur le problème du système d'exploitation. Regardons les plus gros ordinateurs de la planète qui sont tous parallèles depuis extrêmement longtemps. Alors là, je regarde la liste de juin 2016. Il y a en fait un site, je vous donne l'URL juste ici, un site qui recense les 500 machines les plus puissantes du monde. Et en fait, force est de constater que cette liste est relativement stable ces dernières années. Même si cette année, il y a eu un petit bouleversement qu'on va voir. On commence justement par le bouleversement. Donc ça, c'est la machine la plus puissante actuellement de son temps. Comme les caractères que vous voyez ici semblent l'indiquer, la machine est chinoise. Bingo ! Elle est chinoise. C'est la Sunway Tayulite, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui a 10 649 600 coeurs, qui sont en fait des processeurs Sunway, donc c'est le nom du processeur, et vous avez 1280 Teraoctets de mémoire. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir de toucher une machine avec 1 Teraoctet de mémoire, c'est extraordinaire, mais là, il y en a 1280. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une machine que vous pouvez embarquer dans votre bureau, vous le voyez sur la photo. En fait, ce sont des machines qui sont dans des lames, c'est un standard, et que vous mettez dans des armoires. Donc ce que vous avez ici, c'est une armoire, vous mettez des lames les unes au-dessus des autres, derrière vous avez toute la connectique, vous avez un système de circulation d'air qui injecte de l'air froid qui va pousser l'air chaud. extrêmement sophistiqué, parce qu'évidemment, si vous arrêtez le système, la pièce devient infernale en très très peu de temps, quelques minutes, et bien évidemment, alors les processeurs, soit ils brûlent, maintenant il y a des protections qui sont mises en place, de manière à ce que, en cas de souci, eh bien, on puisse les désactiver automatiquement. Ça arrive dans les centres de calcul quand il y a un problème avec la climatisation. La puissance moyenne est quand même intéressante, elle est de l'ordre de 93 pétaflop. Alors on a vu teraflop tout à l'heure, tera c'est 10 puissance 12, péta c'est 10 puissance 15, donc on est de l'ordre de 10 puissance, presque 17. Et en puissance de crête, donc ça c'est la puissance moyenne, mais les pics de puissance, quand on arrive à les atteindre, ils sont de l'ordre de 125 pétaflop. Vous voyez, c'est quand même une machine absolument extraordinaire. La deuxième machine la plus puissante, qui était jusqu'à, en fait, la Sunway, c'est une machine qui a été mise en service au début de l'année 2016, au premier semestre de l'année 2016. Donc en fait, cette deuxième machine, c'était l'ancienne machine la plus puissante du monde, et comme les caractères semblent suggérer aussi, elle est aussi chinoise, et c'était la Tian2, enfin c'est toujours la Tian2. Alors elle, vous voyez, elle a 3 millions de cœurs, un peu plus de 3 millions de cœurs. Ça, ce sont les intels, Xeon. Elle a seulement, entre guillemets, 1024 teraoctets de mémoire centrale, et sa puissance moyenne est de l'ordre de 33 pétaflops, et la puissance de crête est un petit peu inférieure à 60 pétaflops. Donc vous voyez qu'entre la première et la deuxième, on a déjà une réduction significative de la puissance de calcul. Et la troisième, et bien la troisième qui était jusqu'à il y a quelques mois, la seconde, elle est américaine, c'est la Sequoia, avec 1 572 000 et des brouettes de cœur, qui sont eux aussi des processeurs un peu spécialisés. Elle a 1536 teraoctets de mémoire centrale, sa puissance moyenne est de l'ordre de 17 pétaflops, et la puissance de crête, 20 pétaflops. Donc vous voyez qu'entre la première et la troisième machine, on a une diminution sensible de la puissance de calcul. Alors, Tian, elle a quelques années, je dirais 2 ans, 3 ans, et Sequoia aussi à peu près. Alors, quelques autres, le premier français où ceci est utile, onzième, c'est la machine Pangéa, elle a 220 000 cœurs, 53 teraoctets de mémoire, et la puissance moyenne, c'est 5,2 pétaflops, et maximum, 6,7. Donc, on voit qu'entre la première machine et la onzième machine, eh bien, on a une réduction significative, on est à 5% de la puissance, enfin, un peu plus de 5% de la puissance de calcul correspondant à celle de la machine la plus puissante. Alors, cette machine n'est pas une machine publique. La première machine publique, c'est Curie, qui, lui, est plus loin dans le classement. C'est une machine, je crois qu'elle est chez Total, et en fait, elle sert à faire de l'analyse de simulation sismique pour faire de la prospective pétrolière. Le premier supercalculateur en dehors de la Chine et des USA, la quatrième, elle est aussi américaine, c'est le cinquième, c'est le K-Computer de chez Fujitsu, et qui est situé au Japon. Et le premier européen, le premier européen, c'est le huitième, il est suisse, et c'est le PeaceDent de chez Cray. Je crois qu'il est soit le PFL, soit le TZH. Mais, pour l'instant, je vous ai présenté des machines parallèles qui étaient énormes, et qui étaient colossales. Est-ce que ça concerne seulement les gros ? Non, bien évidemment. Même les petits ordinateurs deviennent parallèles. Par exemple, le portable sur lequel je conçois ce cours, c'est un Core i7 avec quatre cœurs hyper-threadés. Donc, j'ai quatre cœurs, quatre fils, mais hyper-threadés, ça veut dire qu'en fait, je double. Et donc, c'est exactement comme s'il y avait huit fils d'exécution qui peuvent s'exécuter simultanément. Donc, tous les processeurs qui se vendent couramment dans le commerce, sauf les anciens qu'on trouve maintenant dans les machines à laver ou dans les pièces qui sont à très très bas prix, eh bien, sont actuellement des processeurs multi-cœurs. Et ce, y compris dans des téléphones. D'accord ? Dans des... Si vous regardez, par exemple, les Samsung, les LG, les iPhones, eh bien, vous avez des processeurs multi-cœurs, parfois des cœurs symétriques, vous avez des cœurs qui ont tous la même puissance, parfois des cœurs asymétriques, des cœurs avec de la puissance de calcul importante ou avec moins de puissance ou avec des cœurs qui sont dédiés à certains types de calculs, des coprocesseurs de mouvement, par exemple, sur l'iPhone. Et donc, maintenant, sur vos téléphones, vous avez déjà de la programmation concurrente. Alors, juste pour rire, une petite comparaison. Là, je prends la machine la plus puissante en 1985, c'est le CRE2. D'accord ? 8 processeurs, 1,9 gigaflop de puissance de CRE2. L'iPhone 6 en 2015. Il a deux cœurs. Vous voyez que, quand même, on n'est pas loin. Et j'ai 1,18 gigaflop de puissance de calcul. La différence, c'est que ces gigaflop de puissance de calcul, il tient dans ma poche facilement. Tandis que ce gigaflop de puissance de calcul, il tient péniblement dans une grande pièce. Une grande pièce, c'est une pièce qui fait tout ça en mètre carré avec une grosse alimentation stabilisée et avec une très, très grosse climatisation. Voilà. Donc, on a l'habitude de cette évolution-là. mais juste pour vous donner cette dimension du fait qu'à l'heure actuelle, eh bien, tout devient potentiellement programmable de manière concurrente si on veut exploiter la puissance des processeurs. Et ça tient de plus en plus dans une poche. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de la programmation sur des petits objets qu'on est dispensé de cette programmation concurrente. En guise de conclusion, que dire ? L'objectif de ce cours de licence, c'est de vous donner les bases de la concurrence et de la programmation concurrente. J'insiste en disant que ce type de programmation est actuellement incontournable. D'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y échapper et c'est impossible de faire demi-tour parce que tous les éléments que l'on peut être amené à programmer à l'heure actuellement sont quasiment des éléments multiqueurs. Même si on n'exploite pas dans tous les domaines, à l'heure actuelle, le fait d'avoir plusieurs coeurs. Mais c'est des choses qui vont inexorablement venir parce que en fait, tout simplement parce que si je n'exploite pas cette puissance, je vais mettre un deuxième processeur et que c'est complètement crétin d'avoir deux processeurs multiqueurs sous-exploités plutôt qu'un, ne serait-ce que pour des problèmes de consommation d'énergie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada